A cause de Kim Kardashian, le mannequinat ne sera jamais plus comme avant. Dans cette vidéo, je te dirai tout. Je te parlerai du fonctionnement du mannequinat avant l'arrivée de Kim Kardashian, le fonctionnement du mannequinat maintenant, et de l'avenir et des perspectives du mannequinat, s'il y en a bien sûr. Et à la fin de cette vidéo, je vais t'expliquer comment et pourquoi Kim Kardashian a tué le mannequinat à tout jamais. Donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo si tu veux le déduire. Avant d'un mannequinat, pour réussir, il fallait être grande, mince, souvent brune ou blonde, aux yeux clairs. Sinon, c'était très compliqué de réussir dans le milieu du mannequinat. Par exemple, il y avait Cindy Crawford, Giselle Bundchen, Claudia Schiffer. Ces trois mannequins m'ont cartonné dans le milieu du mannequinat et elles ont les critères physiques que j'ai cités auparavant. C'était vraiment le style de mannequin qui dominait partout dans le monde. Et c'était très compliqué si on n'était pas grande, brune ou blonde avec les yeux clairs. Malheureusement, à cause de ça, beaucoup de filles voulaient rentrer dans le milieu du mannequinat mais elles ne pouvaient pas à cause de leurs critères physiques. Du coup, certaines se sont adonnées à des régimes drastiques qui leur ont fait perdre plein de kilos et certaines ont été anorexiques. Et il y a bien évidemment eu des drames à cause de tout ça. Parce qu'elles étaient obsédées pour devenir mannequins donc elles refusaient de s'alimenter pour vraiment correspondre au profil de mannequin. Maintenant, le mannequinat a évolué. Et heureusement, désormais, on trouve plus de diversité comme Cindy Brunard, Liu Ven, Winnie Harlow, Ashley Graham, Gillian Mercado ou encore Diandra Forest. Et toutes ces filles ont des différences particulières. À l'époque, elles n'auraient pas pu percer dans le milieu du mannequinat. Mais maintenant, c'est possible. Et ça, c'est une grande avancée, un grand pas. Tout le monde ou presque peut réussir dans le milieu du mannequinat. Mais il faut respecter les étapes que je vais vous expliquer tout de suite. Déjà, il faut savoir pourquoi on veut devenir mannequin. C'est très important. Il y en a qui veulent devenir mannequin parce qu'elles aiment la photo. Ok, tout le monde aime la photo. Mais ce n'est pas une raison profonde qui fera qu'elle va réussir dans le milieu du mannequinat. Il faut vraiment une raison profonde. Je vais vous donner un exemple. Peut-être que tu vas être mannequin lorsque tu étais jeune. Dès que tu avais à partir de 6 ans, tu faisais des défilés chez toi avec ta cousine, ta sœur, ta tante. Vous jouez au mannequin. Et tu as grandi comme ça. Tu as continué. Tu as eu des amis. Vous faisiez pareil le week-end. Vous jouez au mannequin. Et tout ça, c'est ancré en toi. C'est vraiment une passion. Tu regardais défiler à la télé. T'essayais de rentrer dans les fashion week sur Paris. Et tu t'es dit, un jour, c'est moi qui défilera durant cette fashion week-là. Donc, c'est vraiment une passion. Donc, c'est ça ton pourquoi. Et là, quand tu as un pourquoi puissant comme l'exemple que je viens de te donner, là, tu pourras réussir. Mais bien sûr, ça ne suffit pas. Il faut aussi connaître ses qualités. Si tu ne connais pas tes qualités, comment tu pourras les mettre en valeur ? Comment les photographes pour les mettre en valeur ? Et comment les marques pourront également voir ces qualités-là pour les mettre en valeur pour travailler pour leurs marques ? C'est très compliqué. Donc, connaître tes qualités, c'est quoi ? Peut-être, tu as un beau sourire, ton visage, tes yeux, tes cheveux, ta silhouette, ton corps. Peu importe, mais il faut que tu connaisses vraiment tes qualités pour pouvoir les mettre en valeur. Ensuite, il faut absolument utiliser la méthode 3P. Donc là, tu vas te demander, mais qu'est-ce que c'est la méthode 3P ? C'est une méthode. C'est ma méthode que j'ai inventée et je vais t'expliquer tout de suite ce que je sais et tu vas voir qu'elle est très puissante. Le premier P, c'est faire des photos professionnelles. Donc, c'est super important. Tu veux viser le milieu professionnel. Il faut faire des choses professionnelles, tout simplement. Donc, quand je dis photos professionnelles, ce n'est pas trouver un photographe, ton voisin qui a acheté un appareil photo ou qu'il a eu pour Noël et qui dit « Ah, c'est bon, je suis photographe pro, j'ai un appareil qui vaut 5000 euros, viens, je te fais des photos. » Tu fais des photos avec lui, tu dis « Ok, c'est des photos pro. » Non, ce n'est pas ça. La photo pro, ce n'est pas que l'appareil qui est pro, c'est aussi le photographe qui fait du très bon travail et qui pourra mettre tes qualités en valeur. D'où l'importance que j'ai dit tout à l'heure de connaître ses qualités. Ensuite, être professionnel sur les réseaux sociaux, sur Instagram notamment. Quand on va sur ton compte Instagram, c'est super important qu'on se dise « Ah oui, elle, elle est professionnelle. » D'accord ? Donc, ça, c'est par rapport à ce que tu poses, par rapport à ta bio, par rapport à ta photo de profil. Tout ça fera que les agences, les marques qui peuvent tomber sur ton compte Instagram se diront « Ah oui, ok, elle, elle est professionnelle. » Donc, ça aussi, c'est le deuxième P. Et le troisième P, c'est être professionnel dans le processus de candidature. Bien sûr, lorsque tu vas posséder en agence, tu envoies juste tes photos comme ça, sans rien dire, etc. Les agences vont dire « Mais c'est qui elle ? Qu'est-ce qu'elle fait ? » Non, il faut envoyer sa candidature de manière professionnelle. Ils ne vont même pas te répondre. Donc, du coup, tu ne vas même pas savoir quel est le problème parce qu'ils n'auront pas le temps. Ils vont voir ça, regarder. Ils ne vont même pas répondre. Alors, ils vont dire « Désolé, vous ne correspondez pas. » En fait, vous allez continuer cette erreur tout le temps parce que tu ne vas pas forcément savoir quelle est l'erreur que tu as faite. Et en fait, parce que tu n'es pas professionnel dans le processus de candidature. Et là, ça fait totalement la différence. Tout ce que je viens de dire et la méthode 3P, bien sûr, c'est des choses que j'ai appliquées avec des filles qui ont pu signer en France, en Angleterre, en Allemagne, en Espagne, à Dubaï, à Los Angeles, à New York, en Grèce, en Turquie, etc. Et elles ont pu travailler pour des marques comme Louis Vuitton, comme Gucci, comme Mariano, comme La Halle, comme Realty, comme Asos, comme Missguided, comme Moïs Missy Empire, etc. D'ailleurs, je veux en savoir plus sur cette méthode et tout ce que j'ai appliqué avec des filles qui leur ont permis de signer en agence, en France, à l'étranger, et de travailler pour des marques, comme je vous l'ai dit. Tu peux cliquer sur le lien qui se trouve dans la description. Tu auras accès à une masterclass totalement gratuite, bien sûr, où tu pourras regarder justement en détail la méthode 3P et tout ce que j'ai employé pour aider les filles à signer en agence. C'est totalement gratuit. Tu vas savoir de A à Z comment signer en agence de mannequin. Et si tu fais exactement ce que je dis dans la masterclass que tu vas avoir en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description, tu pourras signer aussi en agence, que tu sois grande, petite, fine, mince, peu importe tes critères physiques, tu pourras signer en agence. Les mannequins dans le futur, je pense que ce sera de plus en plus ouvert pour une grande partie de la population. Et c'est tout à fait agréable, bien sûr. Je pense qu'il y aura de plus en plus de marques qui vont essayer de sortir du lot en créant des choses, en prenant des modèles, des mannequins qui sortent du lot. Ça, c'est ma vision. C'est un espoir que j'ai. Et je sais que ça va arriver parce que petit à petit, on y vient. Avant, quand tu allais sur les sites, par exemple, de vêtements, tu tombais que sur des filles grandes, fines. Quand tu ne ressemblais pas à ce type de filles-là, c'était compliqué pour toi d'acheter des vêtements parce que les filles ne te ressemblaient pas. Donc, tu ne savais pas que ça allait représenter sur toi lorsque tu allais acheter ces vêtements-là. Maintenant, tu vois des personnes de toute taille, de toute origine et de toute corpulence sur les sites des marques. Ça permet de mieux te identifier, de te projeter et d'acheter. Maintenant, tu te demandes, mais quel est le lien avec Kim Kardashian ? Je vais t'expliquer ça tout de suite. Mais avant ça, like et abonne-toi si tu ne veux pas manquer mes prochaines vidéos. Kim Kardashian a contribué à changer les normes de beauté en mettant en avant ses formes et en encourageant une plus grande diversité de corps dans l'industrie du mannequinat. Dans les défilés, les campagnes publicitaires, les magazines, on retrouve la tendance Kim K, comme je l'appelle. En fait, ils incluent les mannequins avec des formes. Je trouve ça totalement extraordinaire car avant, beaucoup de filles étaient complexées par leurs formes, faisaient des choses dangereuses pour ne plus en avoir. Mais maintenant, grâce à Kim Kardashian, des millions de jeunes filles partout dans le monde ont confiance en elles, même en ayant des formes. Je ne peux que féliciter cela. Merci Kim. De plus, Kim a popularisé tout ça grâce aux réseaux sociaux, notamment Instagram. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, Kim Kardashian a influencé des millions de jeunes filles partout et les encourager à être fiers de ce qu'elles sont, ce qu'elles ont. Et bien sûr, de croire en elles. Kim leur a fait passer le message que ce que vous pensez être un défaut est en fait une qualité. Et ça, c'est très puissant. C'est un des messages qu'elle a fait passer. C'est pour ça qu'elle est tant aimée. Le fait aussi de lancer sa propre marque de vêtements, de cosmétiques et de parfums a renforcé ce côté entrepreneur et ce côté, on n'est pas obligé d'être grande blonde aux yeux bleus pour faire des choses extraordinaires dans la vie. Ses sorties lors d'événements comme les Fashion Week font toujours un buzz incroyable grâce à ses incroyables tenues. C'est l'une des premières à avoir mis ses formes en valeur et bien sûr, elle a inspiré de milliers de créateurs partout dans le monde. Ce qui a favorisé l'expansion de mannequins avec des formes dans le milieu du mannequinat. Pour promouvoir ses produits, Kim K. promeut la diversité en choisissant des mannequins de différentes origines ethniques pour ses campagnes et ses projets. Kim Kardashian a exprimé son soutien à des initiatives et des projets qui visent à favoriser une représentation équitable dans l'industrie de la mode. Elle a contribué à des campagnes qui font la promotion de la diversité et de l'inclusion et elle a également soutenu des projets qui mettent en avant les talents émergents dans les communautés sous-représentées. C'est vraiment incroyable. Kim K. a soutenu et mis en avant des mannequins non conventionnels, défiant ainsi les normes de beauté traditionnelles. Elle a donné une visibilité à des mannequins avec des caractéristiques uniques comme des taches de rousseur, des formes atypiques ou les cheveux naturels, contribuant ainsi à élargir la notion de beauté dans l'industrie du mannequinat. Grâce à Kim Kardashian, le mannequinat ne sera jamais plus comme avant. Elle a ouvert la voie à des millions de jeunes filles. Et donc pour les filles grandes, fines, qui pensaient continuer à dominer le marché du mannequinat, comme avant, ce n'est plus le cas. Désolé pour vous les filles, mais il y a encore de la place. Donc ne perdez pas espoir. Toi qui regardes cette vidéo, tu peux être mannequin, peu importe comment tu es, peu importe ta couleur de peau, peu importe ta corpulence, peu importe ta taille, peu importe tes différences, grâce notamment à Kim Kardashian. Les défauts que tu penses avoir sont en fait des qualités et des très grandes qualités. Serre-toi de ça pour en faire ta différence comme l'a fait Kim Kardashian. Je sais que tu regarderas cette vidéo Kim Kardashian, donc je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour l'industrie du mannequinat et pour avoir développé la confiance en soi à de nombreuses jeunes filles partout dans le monde. J'espère que cette vidéo t'a plu. Like et abonne-toi si tu ne veux pas manquer mes prochaines vidéos.